Donc, avec Haït Sarah. Haït Sarah, on ne peut pas le comprendre si on ne dit pas la fin de la page de Beira, où il y a eu l'Hakadat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. Alors vous savez que le sacrifice d'Yitzhak, Sarah, Imenou, est mort à partir de l'Hakadat Yitzhak. Puisque le Satan a montré, en une sorte de vision obscure, une vision ténébreuse, il a montré Abraham avec le couteau prêt à tuer le fils Israël. Quand Sarah a vu ça, elle a été saisie des fois, elle est morte d'une crise cardiaque, on va dire. Bon. Donc là, il faut d'abord comprendre l'Hakadat Yitzhak pour comprendre la mort de Sarah. Et l'Hakadat Yitzhak, c'est quelque chose de fondamental, le Zohar l'appelle Shamaïm. Shamaïm, c'est Esh Vemaïm, le feu et l'eau, le mélange de feu et de l'eau. C'est la naissance de la Torah, c'est la naissance de la Gdusha. Ça veut dire qu'à partir de l'Hakadat Yitzhak va naître l'identité générique de l'être juif. L'être juif naît à partir de l'Hakadat Yitzhak. Pourquoi ? Parce qu'Abraham imaginait qu'Abraham était un être tout d'amour, tout d'amour, d'un amour infini. Un amour tellement loin que c'est grâce à l'idée d'amour qu'il découvre l'idée que Dieu est créateur du monde. L'idée philosophique du Dieu créateur et Dieu unique vient de l'amour qu'Abraham porte aux choses. Il porte tellement d'amour aux choses qu'il comprend que le monde est le résultat d'un acte d'amour. Donc l'amour, le chesed est toute la vie d'Abraham. Et un jour, Dieu lui demande, va tuer ton fils que tu aimes. Il n'y a pas d'acte plus opposé à l'amour que de tuer le fils que tu aimes. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et pourtant, il va le faire. À ce moment-là, il y a une sorte de rupture, de rupture ontologique, d'une rupture essentielle. S'il n'avait été qu'un goï, il aurait dû dire à Dieu, mon Dieu, je ne peux pas faire ça. Le goï peut être spirituel, il peut pousser au maximum ses potentialités, dans le meilleur des cas, ses potentialités spirituelles, mais il ne peut pas faire quelque chose qu'il n'est pas. Il ne peut pas. Avra va faire quelque chose qu'il n'est pas. Il est tout amour, il va être capable d'un acte qui est l'anti-amour, tuer le fils qu'il aime, qui est l'acte le plus opposé à l'amour. À ce moment-là, naît la notion de gdusha, de séparation. Gdusha, ça veut dire la prise de conscience qu'au plus profond, je suis constitué par quelque chose qui n'est pas moi, ou plutôt qui est un moi différent qu'un moi qui se comprend sur l'identité. Je m'explique. Un moi qui se comprend d'une autre façon que l'identité, c'est que je suis constitué par le souffle de Dieu lui-même, par quelque chose qui est en même temps radicalement extérieur, qui est la volonté divine, la lumière divine qui constitue ma nechama, mon âme. C'est moi, parce que c'est ce qui est peut-être le plus profondément moi, mais ça n'a aucun rapport avec mon égo. Abraham, quand il fait cet acte d'accepter de tuer son fils, il rejoint cette partie de lui-même qui est au-delà de toute son histoire. Isaac, de la même façon, Isaac Avinu est la loi, il est la rigueur. Et cette loi l'amène à l'idée du messianisme, que le monde va vers le jugement. Et il est toute loi. Et quand on lui dit que tu vas faire un acte d'amour extraordinaire, tu vas donner sans aucune explication ton corps, ta vie à Dieu, il dit pas de problème, il donne. Là aussi, il coupe son essence de loi. S'il avait été un goye, il aurait dit, attention, d'après la loi, vous n'avez pas le droit de tuer, sacrifice humain c'est interdit, qui dit qu'il faut se donner sa vie, etc. Il aurait eu le droit, s'il avait été pur raisonnement rigoureux, il aurait dû dire, il n'y a aucune raison de donner sa vie comme ça. Non, là il comprend qu'il ne faut pas discuter. Il rejoint le lieu de lui-même, qui est plus vieux que lui-même, qui est la fondement même de son origine, qui est la parole du Dieu vivant qui est en lui. Et donc là, on a l'éruption d'Akdusha. Sarah, quand elle voit ça, elle n'arrive pas à comprendre ça et elle meurt. Elle est, Sarah, à cet instant-là, elle meurt de l'incompréhension d'Akdusha. Et là, on va faire un khidush. On pourrait peut-être envisager qu'Abraham Avinu veut tellement acheter le Marat à Marpella, l'endroit dans notre paracha, pourquoi est-ce qu'il veut tellement acheter à Ephron la cave du double, on va l'appeler. Marat à Marpella, ça veut dire la cave du double, la notion de kafoul. Marpella, c'est la notion de kafoul. La notion de kafoul, elle est extraordinaire dans la Torah. Kafoul, ce n'est pas deux choses, c'est la même chose deux fois. Je m'explique. La même chose deux fois, ça veut dire être capable de vivre une vie qui a une résonance d'éternité. Mais c'est ma vie elle-même qui a une résonance d'éternité. Je connaissais un arabe qui disait, le Olamaba, il n'existe pas. Tout le monde disait quoi, c'est un picorsoute, c'est de l'hérésie. Il dit non, le Olamaba comme lieu n'existe pas. Le Olamaba, c'est votre vie à vous, qui est traduite en éternité. Vous construisez votre Olamaba, vous faites une avéra, vous construisez votre enfer, votre guéhinom. Quelqu'un qui donne un zaka à un pauvre, il construit une dimension d'éternité de chesed, de zaka, de charité, qui va être le lieu même de son éternité après la mort. En d'autres termes, ma vie, ici, par des actes finis, prend une résonance d'infini. C'est ça, et ça, c'est le Olamaba. C'est le lieu même de ma mitzvah et de ma Torah. Et donc, le Marpella, c'est cette capacité de vivre une vie où les deux youds, vous savez que l'homme a été créé avec deux youds, il y a deux youds, toutes les autres créations, il n'y a qu'un youd. Les youds d'Irachid, les deux youds, c'est Olamazé et Olamaba. Donc l'homme a deux dimensions, une dimension d'éternité, une dimension finie ici sur terre. C'est-à-dire, la cafoule, c'est la capacité que les deux dimensions soient ensemble. Les deux dimensions sont ensemble. Elles font un. Elles font un. Donc, cette unité des deux dimensions, on la voit par exemple dans Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand l'ange de la mort vient pour prendre Moshe Rabbeinu, il ne peut pas le toucher. L'âme de Moshe Rabbeinu, il n'a jamais fauté, tu ne peux pas me toucher. Donc Dieu envoie les anges, personne ne peut prendre l'âme de Moshe Rabbeinu. Pourquoi ? À un moment donné, l'âme de Moshe Rabbeinu, dit le Midrash, dit, mais je suis aussi bien dans le corps de Moshe qu'Olamaba. Il n'y a pas de différence pour moi. Il n'y a pas de différence. Moshe Rabbeinu est arrivé à un tel niveau de perfection que ce qu'il va vivre en Olamaba, il le vivait ici. Cafoule. Il était double. Il avait cette double dimension. Au point où Dieu lui-même a dû descendre, faire le baiser divin et absorber Kekébirol, l'âme de Moshe Rabbeinu. Mais l'âme elle-même était tellement bien dans le corps sanctifié de Moshe Rabbeinu qu'elle n'avait pas besoin d'aller dans Olamaba. C'est cette notion de Cafoule. Or, cette notion de Cafoule, elle est fondamentale. On peut dire, quelque part, qu'Abraham a voulu enterrer Sarah dans Maratam Arpela pour lui faire comprendre cette notion de Gdoucha, qu'elle n'avait pas pu absolument saisir puisqu'elle en est morte. Quand elle a vu, Avraham dit, Sarah doit être enterrée à Maratam Arpela parce que la cave du doux, le Maratam Arpela, on est enterré à Damarichon, Vechava, on est enterré tous les Avot. Et c'est ce lieu sur terre, à Khébron, où cette dimension de 1, c'est 2, cette dimension du Cafoule apparaît. Et c'était le ticoum de Sarah et Menou que Avraham voulait faire. Il voulait prendre Sarah qui était morte devant l'effroi du Cafoule. Elle ne comprenait pas qu'on puisse, comme ça, tuer ici, sur terre, quelque chose qui était tout l'avenir d'Abraham et de Yitzhak. Donc, elle n'avait pas vu la double dimension. Enfin, elle avait peut-être vu, bien entendu, à son niveau elle, mais pas assez pour le vivre au point où elle en est morte. Et Avraham Avinou voulait faire le ticoum de Sarah en l'introduisant dans le Maratam Arpela. Elle aurait pris complètement conscience de ce niveau de Cafoule. Alors, il faut comprendre que cette notion de Cafoule, elle est extraordinaire. Ce que Avraham veut donner à Sarah, c'est être le don le plus extraordinaire dans la vie. Être capable, dans nos entourages, de faire comprendre aux autres que leur vie a une dimension d'éternité. Que ce qu'ils font n'est jamais gratuit. Que tout ce qu'ils font va se traduire par quelque chose d'éternel. Et peut-être même faire prendre conscience aux autres que leur peur, leur angoisse, est peut-être le signe, justement, de quelque chose qui dénote le plus profond de leur génialité, de leur beauté. De ne pas avoir peur, vous savez qu'on dit, c'est merveilleux comme Rachid insiste sur cette notion de beauté. On dit qu'elle avait 7, 20, 100 ans, 127 ans découpés en 7, 20, 100. La notion de beauté, c'est le signe de l'unité. C'est le signe de l'unité. Rachid veut nous signifier par là que Sarah était restée toujours aussi pure, aussi fraîche, aussi belle. Elle n'avait pas été altérée par la vie. Pas abîmée par la vie. Or, ce don-là, d'être capable de donner aux autres, dire aux autres, que, voilà, ce qui vous semble terrifiant, il faut pouvoir l'intégrer dans une compréhension plus grande, qui va être peut-être là le lieu même du secret de ce pour quoi vous avez été créé. De ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur des choses, des zones d'ombre, des zones ténébreuses de notre existence, parce que ces zones d'ombre et ces zones ténébreuses, elles cachent peut-être quelque chose de plus fondamental que les côtés de lumière. Et ça, c'est le don. C'est le don qu'Abraham fait à Sarah. Il va lui montrer, même après la mort, il va lui montrer que ce qui lui paraissait le plus terrible, qu'était l'assassinat de son fils par son mari, donc la mort du chesed, la mort du digne, la mort de toute la Torah, ce qui paraissait le plus ténébreux, était en vérité le lieu de la plus grande lumière. Toute la Torah va naître de l'Akadat Israq. Toute l'Akadat, toute la Torah, toute l'avenir du peuple juif, toute la spécificité de l'Akadusha du peuple juif va naître de l'Akadat Israq. Et c'est le don qu'on peut faire le plus de la chose. Et vous savez que Rabbi Nihonah nous dit que le dixième, c'est des marques loquettes, il y a eu dix épreuves sur Abraham, que la dixième épreuve d'Abraham, la dixième Nisaïon, c'était justement la notion d'avoir à acheter Marat Amarpella. Et on ne comprend pas très bien pourquoi c'est un Nisaïon. En quoi c'est un Nisaïon d'avoir acheté Marat Amarpella ? Abraham savait pertinemment que la terre lui avait été promise pour le futur. C'était d'ailleurs la marche loquette qu'il y avait avec les gardiens, les rohées de Lot. Rohées de Lot disaient que la terre nous appartenait, les rohées d'Abraham disaient, les bergers d'Abraham disaient, non, on n'a pas le droit encore de prendre la terre, elle nous est promise, mais elle ne nous est pas encore donnée. Donc, en quoi est-ce que c'est un si grand Nisaïon que de devoir acheter le Marat Amarpella à Ephraim, au point où le rabbin Yohana en fait le dixième Nisaïon ? Et la réponse qui est donnée par nos sages est la suivante. La réponse est donnée, c'est que, il faut bien comprendre que cette notion de kafoul, ce n'est pas juste une façon d'exister, c'est une façon aussi de communiquer. Kafoul, la notion de kafoul, c'est considérer l'autre comme moi. C'est une notion de relation. Dans un couple, par exemple, tout le sens même du couple, c'est de ne considérer pas que le couple c'est un plus un, mais que ma femme est une autre façon de moi-même d'exister. Et que moi, je suis une autre façon d'exister pour ma femme. Et mes enfants, c'est pareil. C'est une autre façon pour moi d'être avec mes enfants. On le comprend assez bien avec les enfants. Le tzadik, il voit ça avec chaque juif. Chaque partie d'Israël, c'est une partie de lui-même. Et lui se donne à chaque part d'Israël. La notion de kafoul, c'est cette capacité d'acquérir quelque chose au-delà de toutes les médiations économiques. Or, c'était ça l'épreuve d'Abraham. Abraham, pour lui, c'est une terrible épreuve d'avoir à acheter le lieu du kafoul. Le lieu du kafoul, le marat à Marpella, il devrait lui revenir de façon kafoul, justement. Par une quignane qui n'a aucun rapport avec une transaction commerciale. Or, Ephron lui rabaisse, en lui disant, voilà, on fait du business. Ça coûte comme ça, 400 cycles d'argent. On profanise. C'est une profanation absolue du rapport à la sainteté. Et c'était ça la plus grande difficulté. Vous savez que ça allait innocent comme concept, il est fondamental. Toute cette notion de l'économie occidentale dans laquelle on vit, toute cette notion de mettre des prix à chaque chose, toute cette façon de nous envahir par la notion économique, c'est une tentative du monde occidental et donc du monde de l'Essab de nous couper de Dieu et de nous couper du chesed qu'il y a dans chaque chose. Le lien essentiel qu'on devrait avoir avec les choses est travesti, converti en lien économique. Maintenant, on a besoin d'une chose, on donne de l'argent. On n'a plus la notion de la valeur réelle de chaque un tzadik, chaque chose qui lui arrive, chaque élément qu'il achète, ça veut dire quelque chose. C'est un lien essentiel. Ce n'est pas juste une valeur marchande. C'est pour ça qu'il y a comme à Vinou, qu'on verra ça plus tard dans les parachiottes, si Dieu veut, il retourne pour aller chercher des petites tasses de rien du tout. Pourquoi des petites tasses de rien du tout ? Il n'y a pas de petites tasses de rien du tout. Si ces tasses sont rentrées dans sa vie, si ces tasses sont sur sa table, c'est qu'ils ont un lien essentiel avec ces tasses. Il n'y a aucune chose où je n'ai pas un lien essentiel. C'est le lien du cafoule. Mes meubles, ma relation aux choses, va être quebichol, ma relation à ce qui va m'entourer ou à la maman éternellement. Il n'y a pas de choses gratuites ni anecdotiques. Et donc, c'est ça l'épreuve d'Abraham. Et c'est l'épreuve qu'on va avoir nous tous les jours. Au cœur même d'un monde occidental où prévaut le primat économique, le primat de la valeur, le primat de j'achète et je jette, j'achète et je jette. Ça va complètement falsifier, pervertir ma relation aux choses, ma relation essentielle aux choses. Parce qu'en vérité, je devrais avoir une relation à ce que je possède comme quelque chose d'éminemment spirituel. Ce que je possède, les abondances, c'est en même temps un don que Dieu me fait dans la conscience du don. Et en même temps, l'obligation de partager, de donner aux autres. Toutes ces dimensions-là vont être complètement effacées par la dimension économique du prix publicitaire qui nous entourage, qui nous entoure. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec Abraham et Ephron. Face à Ephron, c'est comme si toute la Torah, toute la révélation de la douche avec du double s'écroulait face à un discours mercantile. Et donc, tout ce qui va être pour nous l'épreuve, ça va être comment au cœur même d'une société mercantile, d'une société où tout est business, où tout est argent ? Je ne me laisse pas avoir par l'hypnose de l'argent, par l'hypnose de la fausse valeur. Je ne vais pas traduire ma vie par des chiffres et par des monnaies. Je ne vais pas traduire ma relation aux gens et ma relation aux choses par des chiffres et des monnaies. Je vais revenir à l'essentiel. Je vais casser ce carcan, parce que vous savez que tout ça est très profond. Si le monde occidental, le monde non-juif, essaie de faire ça, c'est qu'il veut couper le monde de Dieu. C'est qu'il veut donner au monde une sorte d'autonomie qu'il n'a pas besoin de Dieu. On va donner la valeur à partir de nous, ce qu'on va définir comme valeur. La valeur va être définie à partir de nous-mêmes. Il n'y a plus de besoin de révélation. Il n'y a plus de valeur qui vient d'en haut. Toute la valeur est investie à partir du bas. Et nous, on vit dans ce monde-là. On vit dans un monde économique où toute valeur est inscrite à partir du bas. Et donc, il faut casser ce discours. Il faut être capable de reconduire une relation aux choses et surtout aux gens qui transcendent, qui cassent tout ce rapport de valeur fictive, fausse, factice, qui nous dénature nous-mêmes, qui dénature notre essence nous-mêmes. Et les lieux de rédemption, les lieux pour échapper au diktat de l'économique, au diktat du mensonge universel qui s'inscrit dans les pages de journaux, dans les publicités, dans tout. Le lieu qui nous permet de nous arracher à ça, c'était le temple. C'était Marat Amarpella. C'est là où il y a eu l'énonction du double qui apparaissait. Pour nous, aujourd'hui, il ne nous reste plus le temple. Il nous reste Marat Amarpella. On peut y aller. Mais qu'est-ce qu'on y voit ? Le lieu fondamental pour nous, c'est le Bétamidrach. Dans l'étude de l'Agmara, dans l'étude des textes toraïques, l'Agmara, le Zohar, ou l'Alaha, ou tout ce que vous voulez, dans l'étude de la Torah, s'accomplit une sorte de résurrection, de rapports nouveaux aux lettres qui nous apprendent la lumière divine. Et à partir de ce rapport nouveau aux textes, aux lettres, à partir de cette illumination de la Torah elle-même, on va pouvoir reconduire un nouveau rapport, non seulement aux choses, et à plus fort de raison aux personnes, à ceux qui nous entourent, et à l'humanité dans tout son ensemble. À le va et à l'anneau.